C'est des éléments qui vous rappellent un souvenir particulier en fait ? Des pièces dans l'exposition qui vous disent tiens ça ça me rappelle tel tournage ? Vous savez, il y en a tellement d'aléas et de choses qui se sont produits que tout me rappelle quelque chose. Évidemment quand ça ne serait que la voiture coupée en deux. C'était une cascade que j'ai exécutée moi-même et je n'avais pas le droit de la faire, de m'exposer étant donné que j'étais le concepteur de cette cascade et en même temps le patron de l'équipe. Et puis Barbara Broccoli n'était pas du tout contente que je prenne le volant de cette voiture mais c'était pour moi une petite récréation aussi et puis c'était quand même compliqué alors alors ça fait quand même un petit... elle n'était pas contente la dame. Et puis bon ça a bien fonctionné mais il y a eu aussi un petit aléa comme très très souvent et c'est à dire quand le poteau a coupé, quand la barre a coupé la voiture, bon il faut bien sûr se pencher et moi en me penchant j'ai actionné l'essuie glace sans le faire exprès et il n'y a pas de pare-brise. Alors l'essuie glace au lieu de passer ici, il passait sur mes nœuds de doigts là et j'étais obligé de mémoriser parce qu'il fallait faire un virage comme ça et les voitures arrivaient en sens inverse et donc c'était très 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 compliqué et peut-être qu'un jeune cascadeur aurait perdu les pédales. Alors ce qui fait que j'ai pu prouver, enfin essayer de prouver qu'il fallait véritablement que ce soit moi qui fasse cette chose là. Voilà l'une des anecdotes. Par rapport, là c'est l'exposition qui est beaucoup sur les décors, sur la conception des films, on est à la fois cascadeur, responsable des équipes de cascades, quelle liberté vous avez en fait sur la définition des décors ? Est-ce que vous participez à la réflexion au début pour décider où est-ce que ça va être filmé, comment ça va être fait ? Ou est-ce qu'on vous amène à un endroit et on vous dit allez-y faites une cascade ? Non, 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 c'est ça, on me demande toujours mon avis. Et puis avec les bandes, c'était une grande preuve de confiance de leur part vis-à-vis de moi, parce qu'il y a toujours quatre critères qui existaient. C'était James qui gagne, évidemment, c'est le héros, belle fille, bel environnement et de l'action. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire ? Et à moins de phosphorer pour proposer des choses qui étaient reprises après avec les scénaristes, qui adaptaient ce que j'avais dit pour faire trouver l'argument qui correspondait à ce que j'avais proposé. Donc c'était formidable. C'est le scénario qui se pliait à l'action que l'on proposait ? Oui, oui, oui. Donc c'était très, très, très motivant, mais aussi très, très difficile et dangereux. Parce que tous ces gens étaient quand même, ils connaissaient, ils avaient tellement vu de choses que pour gagner sa place dans cette production, il fallait avoir du mordant, quoi. Ils s'en avaient. Et quand on tourne à James Bond, par rapport à, vous avez fait les cascades de beaucoup d'autres films, c'est quoi la différence un petit peu sur un plateau de tournage ou alors sur les films de James Bond par rapport à d'autres films avec des scénaristes d'action ? Oui, bon, c'est une très bonne question, ça, parce que quand ils venaient, bon, j'ai travaillé quand même plus de 15 ans avec eux, en faisant 6 films. Et donc, il y avait quelque chose de particulier par rapport à cette production et par rapport aux autres productions. C'est-à-dire qu'à l'origine, on ne parlait jamais budget. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Donc à moins de proposer de faire des choses. Et puis on ne parlait pas du tout budget. Et puis, c'était une grande preuve de confiance de leur part. Et en même temps, c'était ce qui ne correspondait pas du tout aux habitudes. Et c'était quand même, c'était une grande question de confiance. Alors bien sûr, ils ne jetaient pas l'argent par les fenêtres, c'est certain. Une production, ce ne sont pas des philanthropes. Mais cette question financière passait toujours après. Est-ce que ça veut dire que vous aviez le droit de tout casser ? Ah ben non. Non, non, non. Vous savez, tout casser, oui, on supporte cette espèce d'image-là. Mais non, non, ce qui m'intéressait, c'est de faire des cascades précisément, sans avoir besoin de casser. Mais alors, bon, et ceci dit, quelquefois, pour les besoins de la cause, il fallait forcément casser des choses. Mais bon, tout ça, c'était à partir du moment où ça sert le cinéma, bon voilà, on y pense après. Est-ce qu'il y a une cascade dont vous êtes le plus fier, en fait, sur toute votre période sur les James Bond ? Oh ben vous savez, il y en a beaucoup, parce que j'ai mon nom à plus de 1400 génériques de films en 50 ans. Donc il y a tellement, tellement de choses que, mais c'est quand même, peut-être dans le premier, rien que pour vos yeux, c'était j'ai reçu un award aux Etats-Unis pour ça. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand sur le plan international, un Français obtient cette espèce de consécration-là, alors c'est quelque chose de formidable, qui laisse un souvenir excellent. Et donc, quand vous regardez les James Bond d'aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez un peu l'évolution, parce qu'on voit beaucoup de choses sur comment s'est tourné aujourd'hui ? Pour vous, qu'est-ce qui a changé, ou alors au contraire, qu'est-ce qui s'est maintenu ? Ben vous savez, ce qui a changé par rapport à ce qui se passait avant, avec les méthodes conventionnelles, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, on n'a pas besoin d'avoir un niveau tout à fait exceptionnel, étant donné qu'il y a des images numériques, et qu'il n'y a pas besoin d'exposer le cascadeur à des conséquences tragiques. Donc, c'est ce qui a changé, mais il faut pour ça que le réalisateur connaisse bien la technique pour pouvoir arriver à faire croire que ce n'est pas quelque chose de présenté. Parce qu'assez souvent, on se dit, ah oui, ce n'est pas du live, mais il y a peut-être un petit quelque chose qui peut ne pas coller. Mais bien sûr, ce sont toujours les meilleurs monteurs et les meilleurs réalisateurs qui oeuvrent pour la production de E.ON. Et donc, votre travail s'arrête au moment où les cascades sont terminées et sont dans la boîte, ou vous avez encore un travail un peu par la suite en post-production ? Non, en ce qui nous concerne, non, à moins qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce qu'on a fait. Mais bon, ce n'était pas le cas. Donc, il n'y avait pas de problème. Il faut dire que la plupart du temps, j'ai affaire à John Glenn, le réalisateur, qui est un ancien monteur. Et le montage dans le cinéma, c'est vraiment l'âme du cinéma. Et c'était un monsieur exceptionnel. J'ai juste une question. Comment est-ce que vous avez fait pour faire redresser le camion quand il passe dans le feu dans le permis de tuer ? Je ne comprends toujours pas quand le camion, il se redresse. Ah, mais alors, si je vous le raconte, il n'y a plus besoin de moi, après. Ah, mais... Il faut savoir. C'est ce qui m'a rendu fan de James Bond, alors ? Non, non, vous savez, on a mis beaucoup de temps pour... Alors, déjà, la conception de ça, et on se dit, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça ne va pas marcher ? Alors, il y a toujours des réserves à faire. Et là, quand le camion se dressait, c'était un énorme travail, ça. Parce qu'un camion qui, à l'origine, avait un moteur de 450 chevaux, là, le moteur était poussé à 1200 chevaux. Et donc, c'est énorme. Alors, pour l'impulsion et pour le faire se lever, c'était nécessaire. Mais après, pour arriver à le faire se rebaisser, quand il était vraiment en équilibre, en haut, alors, c'était un freinage. Un freinage un petit peu sec, mais très, 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 je veux dire, très, très calculé pour pouvoir renvoyer le camion sur sa base de départ, à plat. Et vous l'aviez protégé, parce qu'il passait dans le feu, ou en même temps ? Ah, bah oui. Il y avait une protection spéciale, vous l'avez pas déjeuné quelque chose ? Oui, oui, forcément. Non, parce qu'on a participé pour des choses d'intérêt général, avec des substances qui permettent de passer dans du feu, mais avec des flammes froides. Enfin, alors, c'est tout un truc. Et ça, on a participé à la conception de ces nouvelles méthodes pour pouvoir se permettre de passer dans le feu. Et puis aussi avec des gels de protection spéciaux qu'on a mis au point. Et qu'on a mis au point... Comment ? C'était inédit à l'époque. Oui, c'était inédit. Parce qu'avec un cascadeur qui est capable de rester avec une flamme sur sa main pendant 30 secondes, par exemple, alors bien sûr, là, il faut véritablement trouver des systèmes et des matériaux. Alors, c'était notre travail. C'était la recherche. Super. Merci beaucoup, Rémi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout à fait ce que j'attendais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...